Dans ce problème, on demande d'abord d'identifier si les doubles liaisons ont la géométrie E ou Z. Ensuite, on demande de nommer la molécule selon les règles en vigueur et, finalement, de dessiner l'autre stéréo-isomère de la molécule. Donc, ici, on a deux doubles liaisons sur lesquelles il faut déterminer la géométrie E, Z. Si on commence par celle de gauche, on la sépare avec une ligne pointillée. Et on va déterminer la priorité de chacun des substituants en fonction du numéro atomique. Le carbone, ici, est relié à un hydrogène d'un côté et un hydrogène de l'autre côté. Étant donné que les deux atomes ont le même numéro atomique et qu'on ne peut pas aller voir plus loin, c'est impossible de déterminer si cette double liaison-là a une géométrie E ou Z. C'est impossible de donner les priorités. Donc, en fait, ici, la double liaison n'a pas de géométrie. On passe à la deuxième. Donc, on sépare notre double liaison. Et on commence par le carbone de gauche. Ce carbone-là est relié à carbone en haut et carbone en bas. Il y a donc égalité. On va aller voir plus loin. Le carbone du haut est relié à trois hydrogènes. Le carbone du bas est relié à un hydrogène et un carbone qu'on va répéter deux fois à cause de la double liaison. Ensuite, parmi ces trois atomes-là, c'est le carbone qui a le plus haut numéro atomique. Et parmi ces trois-là, c'est évidemment l'hydrogène. Carbone a un numéro atomique plus élevé que l'hydrogène. C'est donc le carbone qui va être notre priorité 1 et l'hydrogène qui va être notre priorité 2. On fait la même chose pour l'autre côté de la double liaison. Donc, ce carbone-là est relié à carbone d'un côté, oxygène de l'autre. L'oxygène a un plus haut numéro atomique, donc ça va être notre priorité 1. Et le carbone, priorité 2. Étant donné que nos priorités 1 sont du même côté de la ligne pointillée, notre double liaison va avoir une géométrie Z. L'étape suivante, c'est de nommer la molécule selon les règles en vigueur. Ici, notre fonction principale, c'est la fonction alcool. On va donc numéroter notre chaîne principale pour que la fonction alcool ait le plus petit chiffre possible. Donc, de cette façon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, notre chaîne principale, c'est un hexane auquel on va enlever la terminaison en an pour tenir compte des deux doubles liaisons et de l'alcool. Ça va donc devenir hexane 3,5-10N3-ol. On va aussi ajouter le nom des substituants au début du nom de la molécule. Donc, ici, on a des méthyls en position 2 et 4. Donc, on va écrire 2,4-diméthyl. Donc, la molécule, c'est du 2,4-diméthyl-hexa-3,5-10N3-ol. Et au début, on va venir rajouter 3Z pour dire que la double liaison en position 3 est de géométrie Z. Finalement, la dernière étape du problème, c'est de dessiner l'autre stéréo-isomère de la molécule. Donc, ici, on a l'isomère Z et il nous demande de dessiner l'isomère E. Pour faire ça, ce qu'il faut faire, c'est de prendre un des carbones dans la double liaison et de prendre nos priorités 1 et 2 et de les changer de place. Donc, ce qu'on va faire, on va dessiner une partie de la molécule qui va être identique à celle du haut. Et ici, donc, si on regarde la molécule du haut, l'alcool se répare en bas. On va le changer de place, on va le mettre en haut. Et toute notre partie carbonée ici, au lieu d'être vers le haut, va être vers le bas, comme ça. Donc, si on refait le même exercice de déterminer la géométrie EZ de la molécule, la partie de gauche n'a pas changé, donc nos priorités 1 et 2 restent les mêmes. Alors qu'ici, l'alcool est notre priorité 1 et le carbone notre priorité 2. Et on voit maintenant que nos priorités 1 sont de chaque côté de la ligne pointillée. On est donc rendu avec l'isomère E de la molécule.